C'est l'un des prisonniers les plus surveillés de France. Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, est détenu dans la prison la plus sécurisée de France, à l'isolement depuis 8 ans. Fofana, c'est un homme qui vit dans une solitude imposée depuis le premier jour de son arrestation, avec une interdiction quasi totale de communiquer. Il n'a pour seul contact avec l'extérieur que l'écran de télévision, qu'il regarde jour et nuit, et dont sa vie est programmée au millimètre près pendant au moins 22 ans. Yalda, l'APA, celle qui a tendu un piège à Ilan Halimi, est libre depuis 2 ans, après 6 ans de détention. Si elle a payé sa dette vis-à-vis de la société, elle ne l'a pas payée vis-à-vis d'elle-même, explique sa défense, qui revendique le droit à l'oubli. Outre Fofana, 5 désaccusés geôliers sont encore en détention. Les autres sont libres, pas facile à accepter pour la famille Halimi. On sait bien qu'ils ne vont pas rester toute leur vie en prison. Ça ne me choque pas qu'ils soient sortis. C'est sûr que j'espère qu'ils ont bien compris. Ça leur a servi à quelque chose, qu'ils soient en détention. Dans la cité de Bagneux, sur les lieux du drame, pas de plaque commémorative. Juste ces arbustes plantés un peu plus loin dans la ville pour se souvenir d'Ilan Halimi et de son calvaire pendant 24 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !